Chiratou, Pâques 2020, pèlerinage en Terre Sainte avec un accompagnateur Francisca. Jérusalem commence à se remplir de pèlerins dès que les fêtes de Pâques approchent. Le dimanche de Pâques 2020 est fixé au 12 avril, mais de nombreux offices spéciaux auront lieu toute la semaine précédente à partir du dimanche des Rameaux, le 5 avril, et jusqu'au lundi de Pâques, le 13 avril. Préparez-vous à de la foule, à une expérience spirituelle merveilleuse et pleine de sens dans la ville où vous pourrez marcher dans les derniers pas de Jésus, entouré d'autres croyants. Jésus, Marie et Joseph partaient en pèlerinage trois fois par an afin de célébrer le Dieu vivant d'Israël. C'était un événement majeur pour le peuple, un commandement pour les Juifs. De Nazareth, il fallait marcher 170 kilomètres pour rejoindre Jérusalem. Ils devaient abandonner leurs activités, leurs habitudes, leurs horaires de prière, leur travail, leurs relations et accepter d'être déracinés pour un certain temps. Ils étaient portés par un but exaltant, aller prier au temple, être vus par Dieu et répondre à son appel. Chaque pèlerinage leur permettait d'atteindre un nouveau sommet dans leur vie spirituelle. Sous la direction du frère Jérôme, prêtre de l'ordre des frères mineurs, nous vous invitons à vous mettre en chemin vers Pâques à nos côtés pour découvrir les lieux saints, approfondir votre connaissance, toucher et sentir les lieux de la révélation, s'imprégner des traces du passage de Dieu en ce monde, c'est-à-dire l'écho des paroles de notre Seigneur qui nous a parlé par les prophètes et par les apôtres qui s'est fait chair, hommes comme nous, en habitant au milieu de nous. Pourquoi ces dates? Partir en pèlerinage permet de se couper de sa vie quotidienne pour se ressourcer dans la foi. Et quel plus beau moment que le temps de cheminement vers Pâques pour incarner l'évangile et la passion de notre Seigneur. Vivre un pèlerinage en Terre Sainte à cette période, c'est faire une expérience inoubliable de communion avec nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte, notamment le jour de la fête des Rameaux. Vous débuterez la Semaine Sainte, vivrez le tridoume pascal sur le lieu des événements et pourrez être un témoin et le rapporter chez vous. Votre accompagnateur, le frère Jérôme Caen, prêtre ivoirien en mission en Terre Sainte, communautaire au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem, a étudié et a été ordonné prêtre à Jérusalem. Poussé par l'amour du Christ, pauvre et crucifié, il poursuit la mission de son fondateur Saint-François, à savoir prier et entretenir les lieux saints, accueillir et accompagner les pèlerins qui viennent du monde entier, servir l'église locale et la garde des lieux saints. Chiratour est une agence qui a pour activité l'organisation de pèlerinage avec en première destination la Terre Sainte. Pour nous, aimer cette Terre signifie aimer Jésus et la faire connaître à un maximum de personnes constitue un de nos objectifs majeurs. Nous avons la passion de vous communiquer notre amour pour les lieux saints en mettant notre savoir-faire spécifique à votre disposition afin de vous permettre de vivre une expérience spirituelle très riche et inoubliable. Accompagné par un religieux expérimenté vivant en Terre Sainte, nous vous aiderons à vivre un itinéraire spirituel dans un esprit d'ouverture et de famille. Nos pèlerinages sont conçus pour 25 participants maximum pour favoriser les échanges, le partage et le recueillement. Vous pourrez contacter notre agence pour l'organisation de vos pèlerinages sur mesure pour votre groupe, association, famille, société, paroisse, groupe, culturel. Nous avons fait le choix de vous loger dans des hôtels 5 étoiles et dans les hôtelleries religieuses situées à proximité des sanctuaires offrant le confort dans la simplicité. Nous séjournerons plusieurs nuits à Nazareth et Bethléem. Programme détaillé. Jour 1, samedi 4 avril 2020, Tel Aviv, Nazareth. Arrivée à l'aéroport de Tel Aviv, départ pour Nazareth, procession mariale à la basilique de l'Annonciation. Jour 2, dimanche 5 avril 2020, Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, verset 31. Nous passerons toute une journée à Nazareth, la ville de l'enfance et de la vie cachée de Jésus. Messe des rameaux suivie de la visite des lieux suivants. Grotte de l'Annonciation, Église de Saint-Joseph, Angélus avec la communauté franciscaine à midi, visite des sœurs Clarisse, échange sur la spiritualité de Saint-Charles de Foucault, qui a vécu trois ans à Nazareth auprès des sœurs Clarisse. Jour 3, lundi 6 avril 2020. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, verset 20. Messe à Cafarnaum, suivie de la visite des lieux suivants. Lac de Galilée, Cafarnaum, mémorial de Saint-Pierre, Tagba, Chapelle de la Primauté de Saint-Pierre, Tibériade, Église de Saint-Pierre, près du lac de Génézareth. Jour 4, mardi 7 avril 2020, 10 heures, Messe à Cana. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Matthieu 17, verset 1 à 9. Cana, d'abord, mont de précipice, visite à synagogue de Nazareth. Jour 5, mercredi 8 avril 2020, Messe à 15 heures, Aine-Karem. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Luc 1, verset 39. Descente en Judée, Stella Maris, Aïpha. Aine-Karem, Église de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, Église de la Visitation. Jour 6, jeudi 9 avril 2020, Messe au Saint-Sépulcre. Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Jean 13, verset 14. Saint-Sépulcre, Messe, Christmal et Dernière scène. Temps d'adoration, prière au Cénacle, Heure Sainte. Jour 7, vendredi 10 avril 2020, Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, verset 10. Chemin de Croix, Mont des Oliviers, Vénération de la Croix, Visite à Sainte Anne. Jour 8, samedi 11 avril 2020, Voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, émailloté et couché dans une mangeoire. Luc 2, verset 12. Gethsémanie, Tombe de la Vierge, Saint-Étienne, Saint-Pierre, Galicanté, Champ des Bergers, Veillé Pascal, à Éphata. Jour 9, dimanche 12 avril 2020, Messe au Petit Cénacle. Je sais que vous cherchez, Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, regardez l'endroit où il avait été enterré. Matthieu 28, verset 5 à 6. Montsillon, Dormition, Côtel, Tombe de David. Jeudi, jour 10, lundi 13 avril 2020, Messe au Jourdain. L'eau que je lui donnerai, deviendra en lui source d'eau jaillissant, en vie éternelle. Jean 4, verset 13. Jéricho, mère morte, Jourdain, lieu du baptême, Kumouram, désert. Jour 11, Mardi 14 avril 2020, Messe au Saint-Sépulcre. Visite de la Basilique de la Nativité, Grotte au lait, départ à 21h pour l'aéroport. L'agence réserve le droit de modifier le programme en fonction de la situation locale. Coût du pèlerinage. Le montant du pèlerinage s'élève à 1,6 million francs CFA, versement d'un premier account de 1 million et le solde de 600 000 francs CFA. Il n'y aura pas de frais supplémentaires sur place si ce n'est pour achat personnel. Ce tarif comprend le pied d'avion en classe économique Abidjan-Tel-Aviv Abidjan à le retour, hébergement en pension complète, le logement en chambre à deux lits avec sanitaire privé, hôtel 5 étoiles et hôtellerie religieuse, déjeuner en cours de route, autocar climatisé avec chauffeur pour tout le circuit, accompagnement d'un frère franciscain et d'une équipe de Chiratour depuis Abidjan. Visite prévue au programme avec entrée sur les sites. Assurance voyage, kit du pèlerin. Ce prix ne comprend pas les boissons, les frais personnels pour boire, personnes hôteliers et chauffeurs, offrandent l'or des célébrations dans les Lui-Saint. Formalité de voyage, contactez l'agence Chiratour pour plus de précisions. Sous-titrage ST' 501